Hello hello ! Je suis trop trop contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo unboxing. Ça faisait très 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 longtemps que je n'en avais pas fait, donc bah... c'est parti ! Petite info, mon petit make-up, je vous mettrai le lien ici vers la vidéo. C'est un make-up que j'ai fait, make-up blabla en collaboration avec Ella. Voilà, ce petit haut vient du site Rose Gall. Je vous remettrai aussi ma petite vidéo ici, je le sur-kiffe, comme on pourrait dire. Et maintenant c'est parti pour l'ouverture de colis. J'ai reçu un colis de Yankee Candle, en fait, enfin pas de Yankee Candle, la marque américaine, mais une petite... comment vous dire ? Il existe les Yankee Candle Box, c'est une boutique à Tours qui les fait, enfin je ne sais plus exactement, mais près de Tours. Et du coup, Elodie de la chaîne Elodie Moitou est abonnée à cette box et elle a déjà fait une collaboration avec cette box pour sortir sa box. Je l'avais fait ici en unboxing aussi, je vous la remettrai ici la vidéo. C'était une box un peu style pour ceux qui veulent se... débutants, pour ceux qui veulent se lancer dans les bougies. Du coup, elle a refait une nouvelle collaboration avec du coup cette fameuse boutique et les Yankee Candle Box. Et du coup, elle a sorti une nouvelle box que j'ai achetée, payée, hein, ce n'est pas du tout un partenariat. Et du coup, il y en avait un certain nombre, je crois 60 ou 70. Elodie en a parlé sur sa chaîne YouTube et puis du coup, j'ai hésité parce que c'était une quarantaine d'euros. Donc, il n'y avait pas forcément le budget là tout de suite pour craquer. Et puis finalement, je me suis dit, allez, j'ai envie de découvrir les petites choses qu'elle nous a mis à l'intérieur. Donc, j'ai dit, allez, c'est parti, tu commandes Karine. Donc, je vais vous montrer ça en premier. Ensuite, j'ai reçu un autre colis d'une abonnée et YouTubeuse qui s'appelle Soumya de la chaîne Souclem. Et du Instagram aussi Souclem qui a voulu gâter mes enfants et mon petit crapouillot. Donc, voilà, je vais l'ouvrir avec vous parce que j'aime bien. Puis, je trouve peut-être que Soumya, tu nous le diras en commentaire. Mais je suis sûre que ça fait toujours plaisir. Moi, quand j'envoie un colis, si c'est une YouTubeuse, ça fait toujours plaisir de voir ses réactions. Et puis, j'ai des petites choses à vous présenter que j'ai reçues par les marques. J'ai deux petites choses, pas grand-chose. Donc, c'est parti pour la Yankee Candle Box. Donc, très bien emballée. Il y a ma facture à l'intérieur. Donc, hop ! Et ça se présente dans une petite box. Comme ceci. Elle est bien lourde, d'ailleurs, la box. Voici la box, comment elle se présente. Je crois que la dernière fois, c'était pareil. Donc, c'est la boutique qui est à Tours. C'est bien ça, je ne me suis pas trempée. Et vous pouvez retrouver sur Instagram le Yankee Store Tour. Donc, c'est une collaboration, comme je vous ai dit, avec Elodie de la chaîne Elodie Moitou. Je ne vais pas lire parce que sinon, je vais me spoiler. Je sais qu'à l'intérieur, il y a des petites infos et tout sur la box. Je pense qu'Elodie a voulu mettre un peu les choses pour elle qui sont indispensables. Les choses qui lui paraissaient indispensables chez Yankee Candle. C'est une grande fan de bougies. Donc, je pense qu'elle nous a mis des petites choses qu'elle adore. Donc, j'ai hâte. Déjà, première chose. Alors, je vous avoue que ça, je le savais un petit peu parce que j'ai saoulé ma petite Elodie. Elodie, si tu passes par ici. Pour savoir s'il y avait un coupe-mèche. Parce que ça fait très longtemps que je le voulais. C'était sur ma bouche liste depuis je ne sais plus quand. Elle en avait parlé, elle trouvait que c'était... Ça sent tellement bon là ! Elle trouvait que c'était indispensable quand on a des bougies. Donc, je lui ai demandé, est-ce qu'il y a un coupe-mèche dans ta box ? Parce que sinon, je voulais en acheter un en même temps que ma commande en fait. Comme ça, autant faire une pierre deux coups. Elle m'a dit, non, non, prends pas de coupe-mèche, il y en a un. Donc, merci Elodie de l'info. Ça m'évitera d'avoir un doublon. Il est magnifique d'ailleurs. C'est un coupe-mèche comme ça. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est pour couper les mèches au fur et à mesure que votre bougie brûle. Pour éviter justement qu'elle brûle mal et qu'elle ne brûle pas uniformément. Et ça permet de couper au fur et à mesure la mèche. Donc, en revanche, je vais voir à quel centimètre il faut couper. Mais ça, je suis ravie. Donc, premier accessoire vraiment top pour ceux qui sont fans de bougies. Ça sent trop, 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 trop bon. Elle avait prévenu qu'il y aurait sûrement des tartelettes, mais pas de... Voilà, comment ça se présente à l'intérieur ? Pas de brûleur, parce qu'il y en avait un dans sa première box débutante, entre guillemets. Donc là, il y a pas mal de tartelettes. Il y en a pas ce que je vois. Il y en a cinq avec différentes odeurs. Je pense qu'il y a des odeurs que je connais. Et puis peut-être d'autres que je ne connais pas. On verra. Et au milieu, il y a l'air d'avoir une grosse bougie. Donc, il y a la Black Coconut qui sent très bon. Je l'avais testée il y a très longtemps. Je ne me rappelle plus du tout. Vous voyez, les tartelettes, c'est comme ça. Il y a la Mango Peach Salsa. Hum, mangue et pêche. Ça, ça peut être pas mal. Je ne la connais pas, celle-ci. La vanille et citron vert. Ça, celle-ci, je l'avais en mini bougie comme ça. Elle est pas mal du tout. Ensuite, il y a la White Strawberry Bellini. Donc, Bellini à la fraise, sorte de cocktail à la fraise. Ah, ça sent bon, ça. Ça a l'air doux et sucré. De toute façon, je savais que ça allait me plaire. Et la fleur en sucre, bah oui, celle-ci, je l'avais sentie dans un magasin de bougies. Et c'était bien la seule qui me plaisait dans la collection du printemps. Et je crois qu'elle l'avait en grande jarre et elle l'avait adorée. Donc, super. Plein de petites... Ça fait longtemps que je n'ai pas fait brûler de tartelettes. Donc, ça sera très très sympa. Et on nous a mis dedans, ça c'est cool, des petites allumes bougies, là, comme ça, pour le brûleur. Très très bien. Et la grosse bougie. Alors, j'allais dire, j'espère pas que ce soit la même que la première fois, parce que sinon, ça aurait été con. La première fois, c'était la cupcake vanilla cupcake que j'aime beaucoup, que j'avais déjà eue. Je crois que c'était la première bougie que j'avais achetée chez Lucky Grandel. Et là, ça a l'air d'être encore à la vanille. Donc, je l'ouvre et je vous montre après. Donc, c'était bien emballé. Honnêtement, il n'y avait pas de risque de casse. Enfin, très peu de risque de casse. Surtout que c'était livré avec Mondial Relais. Donc, voici. C'est une grande jarre. Donc, cette fois-ci, c'est des jars de 623 grammes. C'est vanille des îles. Donc, c'est censé être la vanille un peu ensoleillée. Mais je trouve pas, en fait, du tout. Je trouve que ça sent exactement pareil que l'ancienne cupcake vanille. En fait, la vanille sucrée. Ah, je suis un peu déçue. Parce que du coup, j'ai déjà la cupcake vanille. Du coup, ça me fait deux bougies un peu identiques dans les odeurs. Après, je la ferai brûler pour voir si au niveau de la diffusion, ça ressemble ou pas. Ça reste une odeur de vanille. J'aurais préféré que Elodie nous mette une autre odeur que la vanille. Puisque la dernière fois, elle nous a mis une odeur de vanille. Après, pour celles qui n'ont pas commandé la première box, bah, sûrement que ça va sûrement vous plaire. C'est vrai que c'est une odeur qui plaira à la majorité des gens. Mais j'aurais préféré peut-être quelque chose de sucré, mais peut-être plus estival, plus punchy, je sais pas. Mais pas la vanille, quoi. Bon, voilà. C'est ma petite déception, mais je la testerai quand même pour vous en parler. Sinon, le reste, j'adore. On passe au deuxième colis. J'ai oublié de préciser, mais pour la box, une quarantaine d'euros, est-ce que ça vaut le coup ? Parce que c'est 40 euros avec les frais de port, en fait. Donc, je pense que oui. Je pense que ça vaut le coup. Parce que le coupe mesh coûte autour de 7-8 euros. Les grosses bougies, ça coûte 25-30 euros, je pense. Donc, je pense qu'au niveau du prix, on est à peu près dans les clous. Donc, ça va. Juste comme je vous dis, cette odeur, j'aurais préféré autre chose. On passe au colis de ma petite Soumya. Donc, Soumya, de la chaîne Souclem. Elle a décidé d'envoyer un colis pour mes enfants. C'est trop adorat. Merci, Soumya, déjà. Je ne sais pas ce qu'il y a dans le colis, mais déjà, je te remercie par avance. Voici l'état du colis. Il y a une petite lettre. Je vois qu'il y a des petites choses qui vont plaire à ma fille, je pense. Des petits stickers, des petits trucs comme ça. Et elle a mis une petite carte pour la naissance de mon fils, pour me féliciter, je pense. C'est trop mignonne. Avec beaucoup de retard, félicitations pour Kezia. Voilà un petit colis en son honneur, mais avec aussi quelques petits cadeaux pour le reste de la famille. Gros bisous, Soumya. Merci, Soumya. Vraiment, c'est trop, trop adorable d'avoir pensé à nous. C'est juste divin. C'est une personne que j'ai rencontrée lorsque je suis partie à Bordeaux, puisqu'elle habitait pas loin de Bordeaux. Et voilà, j'ai toujours adoré ses vidéos, même si elle en fait moins, hein, Soumya, t'en fais moins. Mais je la suis beaucoup sur Insta, comme ça je vois un petit peu son quotidien. Et j'adore, c'est une fille simple. Elle est adorable, elle est hyper avenante. Et de l'avoir rencontrée, c'était super sympa. Donc j'espère la revoir à l'occasion, si je vais à Paris et qu'elle y en même temps. Voilà, si je retourne à Bordeaux, un de ces quatre, on ne sait jamais. Donc elle a pris un petit cahier de coloriage comme ça, princesse. Donc ça, oui, 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 ça va plaire à ma fille. Clairement, ça va lui plaire. Avec des stickers comme ça. Shimer and Shine, voilà, un dessin animé qu'elle regarde aussi. Donc ça, je pense que ça va lui plaire. Alors ça, tu as dit, j'ai pas trouvé de cadeau pour ton mari, mais ça, c'est pour mon mari. Clairement, les enfants mangent des bonbons. Mais mon mari, il descend des paquets de bonbons à une vitesse, je vous explique même pas. Donc oui, oui, ça, ça sera pour chéri aussi. Surtout pour chéri, je pense. C'est des bonbons Haribo comme Croco. On ne les connaît pas, ceux-là. Donc je pense que les enfants vont en manger, mais chéri, surtout. Ensuite, elle a mis des petits bandanas comme ça. Oh, je les avais vues sur une vidéo Action, mais je ne les ai pas vues dans mon Action. Trop, trop bien. Alors ça, c'est pour moi, clairement, je pense. C'est trop, trop bien. C'est des bandanas que vous pouvez mettre là ou dans les cheveux et tout. J'ai hâte de tester ça. C'est trop sympa. Merci beaucoup. Ça, c'est trop cool. Elle a mis des petits soins pour moi, des petits produits de chez Action, je pense. Donc ça, c'est cool. Des patchs pour les yeux, là. Et des masques nourrissants pour les ongles. Ça, trop bien. Je ne connaissais pas du tout. Trop sympa. Merci beaucoup, Soumya. Ça, c'est cool. Tu me fais faire des découvertes. Alors, ensuite, une petite boîte comme ça avec écrit « Espechierry for you ». Donc spécialement pour toi. Oh, trop bien. Il y a une petite pince. Vous savez, les fameuses pinces, là, pour les cheveux. Alors, c'est soit pour moi, soit pour ma fille. Mais honnêtement, est-ce que je vais réussir à le mettre, là ? Vous savez, les petites pinces comme ça. Je la rédicule comme ça. Pour être que j'arrive à bien le mettre. Mais elle est magnifique comme pince, comme ça. Je pense que ma fille aussi va craquer pour ce genre-là. Et un petit palentif, on dirait. Un petit collier. Ah oui, c'est un double collier comme ça. Trop sympa. Vous savez, alors, je n'en ai pas du tout des comme ça. Là, tu m'as refaite. Je n'ai pas du tout ce genre de bijoux. Et je ne sais pas d'où ça vient. Parce que je sais qu'elle est partie en Algérie, puisqu'elle est algérienne. Et du coup, elle est partie en Algérie. Donc, je ne sais pas si elle l'a acheté sur AliExpress ou en Algérie. Je ne sais pas du tout. Mais la qualité, elle n'a l'air pas trop mal. Et puis, alors, double collier comme ça, je n'avais pas. Donc, trop, trop, trop cool. Merci beaucoup Soumya, déjà. Oui, vous allez m'entendre dire merci à chaque fois. Oh putain, il y a des petites étoiles dans le colis. Plein de petites étoiles. Je vais en avoir partout dans la maison. Elle a pris un petit ensemble comme ça. Trop cute pour mon petit crapouillot, là. Trop mignon. Donc, en 9 mois. Donc, parfait pour août, septembre. Même octobre, s'il fait bon. Trop sympa. Tout blanc comme ça. Trop mignon. Mais dis donc, mais c'est que tu as gâté mon fils, là. Il va être refait, quoi. En 6 mois, elle a pris ce petit haut-là. Trop beau aussi, encore une fois. Weekend à la mer. Ah, ça, c'est une marque. Weekend à la mer, je crois que c'est vert chez elle. C'est vert chez elle. Je crois qu'il y a une boutique comme ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Mais la qualité est là. Il y a des petits trucs derrière les bras, là. C'est trop mignon. Et je pense que ça, ça doit être le logo de la marque, là. Très sympa. Alors, ça, c'est trop cool. D'ailleurs, je vois encore de la marque Weekend à la mer. Je ne sais pas ce que c'est. Des fessures. Mais ça ne peut-être bizarre. En taille 24. Ah oui, pour mon fils, Oran. C'est vrai qu'elle m'a demandé la taille. Je me suis dit qu'il faut quand même demander la taille. Trop. Oh là là, mais t'es trop folle, quoi. C'est des petites chaussures trop mignonnes. Il va être trop beau avec ça. Oh là là. Alors, elles ont l'air de tailler grand. Parce qu'il fait du 23, 24. Il fait même du 24. Mais ça dépend comment c'est taillé. Elles sont trop belles. Alors, vous avez les lacets aussi pour mettre les lacets. Mais elles ont un côté un peu élastique, en fait. Du coup, ça peut s'enfiler comme ça. Les lacets, ça va être plus décoratif. Trop, trop mignonnes. Elles sont vraiment très jolies. Parce que Soumya, quand je vois ce qu'elle achète pour ses enfants et tout, elle a trop bon goût. Donc, elle a deux garçons. Du coup, je savais que tout ce qu'elle allait choisir, ça allait me plaire. C'était évident. Donc, merci pour mon fils. Alors là, je pense qu'il va être ravi. D'ailleurs, ça fait partie de la chaussure. Là, il a commencé à faire un peu la tête. Donc, très bien. Là, un petit haut de référence fantoche. Je ne sais pas, c'est pas la taille. Peut-être. Ah, 6 mois. Ça me paraît hyper grand pour du 6 mois comme ça. Un petit haut comme ça. Très sympa. Les triplés. Donc, je ne sais pas si c'est la marque Les Triplés. Vous me direz si vous connaissez. Voilà, le logo. Et c'est un petit pantalon comme ça. 6 mois. Ça me paraît grand. Oui, vous entendrez mon fils gazouiller derrière. C'est normal. C'est normal. Il est à côté. Il est réveillé. Donc, je profite de lui. Oh, des petites pinces comme ça encore une fois. Ah, celles-ci, elles sont aussi très jolies. Un peu plus discrètes. Elles sont magnifiques. Bon, Soumya, clairement, tu nous as trop gâtés, là, déjà. Ensuite, une mousse de douche de C Lidl, de la marque Sian. Un peu style comme les mousses de douche Ritual. Alors, j'adore cette texture-là. Et du coup, c'est Oriental Beauty. Donc, j'ai hâte de tester. Je vais la mettre dans ma salle de bain assez rapidement. Comme ça, je pourrai vous dire ce que j'en pense très prochainement. Il y a trop de vêtements, ma Soumya. Il y a trop de vêtements. J'enlève les petites étoiles. Dans 4 jours, je vais en retrouver encore des étoiles partout. Un petit haut comme ça. Trop mignon. Trop, trop adorable. Un peu style chemise. De la marque Weekend à la Mer, encore une fois. Donc, trop bien. Trop bien, trop bien, trop bien. Mais tu as fait la radia dans ce magasin, je crois. Il devait y avoir peut-être des superbes offres. Je ne sais pas. Mais c'est un... Et là, encore de la marque Les Triplés. Donc, c'est Biscotto en 6 mois. Trop mignon. Ça, c'est classe. Mais ça me paraît taillé grand. Mais c'est peut-être moi qui ne suis plus à l'heure du jour. Mais ça, ça va être très bien pour octobre. C'est très, très sympa pour mon fils. Oh là, mais tu l'as pourri gâté, quoi. Encore de la marque Weekend à la Mer. Un petit haut en taille. 12 mois cette fois-ci. Ouais, 12 mois. Donc, ça sera pour l'année prochaine, je pense. Ou même avant. Trop mignon. Parfait. Un petit polo, quoi, on va dire. Et un autre de la marque Les Triplés. Je ne connais pas du tout ces marques. Mais voilà. Il est encore très sympa comme petit polo avec le petit logo là. Trop classe. Trop mignon. Et en taille 6 mois. Ensuite, il ne reste plus beaucoup de choses. Mais honnêtement déjà, on a été pourri gâté. Oh, c'est trop cute. Ah bah oui. Parce que la dernière fois, elle a dû voir mes stories. Ou je ne sais plus quand j'en parlais. Que j'ai cherché des couverts pour mes enfants. Parce que son plastique finissent mal. Et du coup, j'ai du mal à trouver des bons couverts. Donc là, ça va être pour ma fille et mon fils. Les grands là. Ce sont des couverts comme ça en inox. Acier inoxydable. Poly. Donc, il y a le couteau, la fourchette, la petite cuillère, la grosse cuillère. Donc, ça va être chacun le même. Et donc, pas de bagarre. Très bien. C'est parfait ma petite Soumya. Très sympa. Et je vois qu'elle les a eues à 2 euros. Donc, je ne sais pas où. Mais en tout cas, ça vaut le coup. Elle m'a ramené de l'Algérie un gant. Les fameux gants là, comme ça. Vous savez, les gants qui frottent. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Ça, c'est trop cool. J'adore. J'adore, j'adore. Ça, c'est trop trop cool. Et un petit porte-clés. Tiens, des mots d'amour. Un livre. Un petit livre de citations. C'est marrant ça. En forme de porte-clés. Et alors, à l'intérieur. Ah oui, il y a des petites citations. Alors, il y a plein d'étoiles. Je vous montre. Vous voyez, il y a des petites citations comme ça, sous forme de petits carnets. C'est trop sympa, ça. C'est rigolo. Je ne sais pas où tu as trouvé ça. Mais c'est plutôt Mimi. Pas trop cool. Elle a trouvé de la marque Monkey Clean une serviette démaquillante visage. Alors, moi, je suis fan de ce genre de produit-là. Tu ne pouvais pas me faire plus plaisir que ça. Donc, honnêtement, je vois que tu me connais excessivement bien. Parce que tout ce que tu as acheté, c'est parfait. Et ça pourra servir. Donc, c'est top, top, top. Elle m'avait dit qu'elle mettrait des masques pour les pieds qui font peler de chez Action. Mais ce n'est pas grave. Tu as dû oublier ma petite Soumya. Mais ce n'est pas grave. J'essaierai de les trouver dans mon Action. Je ne les trouve jamais. Donc, j'essaierai de les trouver. Et à l'intérieur, je ne sais pas si vous verrez. Vous voyez toutes les étoiles argentées ? C'est sympa. J'en ai partout maintenant. Merci Soumya. Honnêtement, tu nous as refait. C'est juste divin tout ce que tu nous as acheté. Plein de petites découvertes. Ce unboxing va être un petit peu long. J'en suis désolée. Mais voilà. Je suis conquise. Et je remercie encore du fond du cœur ma petite Soumya. Ça ne l'est pas. Donc, j'essaierai de t'envoyer un petit colis aussi très prochainement. Quand j'aurai le temps de mettre des petites choses de côté pour tes loulous. Pour toi et tout. Je penserai à toi. Ne t'inquiète pas. Ensuite, j'ai reçu un petit paquet de chez Optioli. Et ça, je suis trop trop ravie. Parce que depuis deux jours. Donc, on est... On est quel genre ? Dans trois jours. On est mercredi. Ça fait trois jours que j'ai repris le secret du poids. L'application où on rentre un peu son alimentation par journée. Et ça vous dit les calories que vous avez en stock, etc. Ça vous suit votre perte de poids. Je l'avais testé avant de tomber enceinte de mon troisième crapouillot qui est là. Et j'avais perdu pas mal de poids avec. Au moins 3-4 kilos. Donc, c'était pas mal. Là, je l'ai repris parce que suite à ma vidéo poids, je vous mettrai ici. Où j'ai testé comme j'aime. Et bah du coup, je me suis dit là, il va falloir que je reprenne quelque chose de sérieux. Et le secret du poids pour moi, c'est une application ultra sérieuse. Gratuite. Donc ça, c'est top. Et c'est pas comme Wet Watcher où vous payez un abonnement. Et il y a quand même pas mal de choses à l'intérieur qui vont vous aider à calculer vos calories. C'est hyper simple, je trouve. Et en plus de ça, je me sens pas contraire. Vous savez, je me sens pas frustrée en me disant. Oh là là, j'ai pas mangé. J'ai pas encore de manger de chocolat et tout. Alors que sur l'appli, en fait, vous mettez. J'ai mangé deux morceaux de chocolat, tant de calories, tac, tac, tac. Et ça vous permet de calculer et ça vous permet d'équilibrer normalement vos calories pour éviter de trop dépasser votre stock de calories par jour. Bref, du coup, ils ont sorti un livre que vous pouvez acheter, je pense, sur Internet. Donc j'essaierai de vous mettre le lien en barre d'infos. De Florence Delorme. Donc le secret du poids aux éditions Delorme, du coup. Où ça explique un petit peu comment gérer cette application. Comment ça se passe pour ce système de calories, de poids et tout. Donc je vais le lire parce que là, je viens de le recevoir. Je vais le lire vraiment attentivement. Je voulais ce livre. Donc je suis trop trop contente que la marque me l'a envoyé. Merci parce que vraiment, je suis fan de cette application. Et du coup, je vais pouvoir vous faire un bilan dans quelques mois de cette application et de la perte de poids que j'ai eue. Au bout d'un, deux, trois mois, je verrai. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse ou pas du tout. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Et pour finir, je vais vous parler d'une routine dont je vous ai déjà parlé. J'ai reçu des choses qui vont compléter ma routine. Je vous avais montré dans mon weekly vlog. Je vous mettrai ici. D'ailleurs, j'espère que c'est du bon côté. A chaque fois, je vous montre là. Mais je crois que c'est là. Je vous mettrai ici mon weekly vlog. Où je vous montre ma routine des maquillages. Et dans cette routine des maquillages, je vous parle de cette crème-là. La... Saint-Gervais-Montblanc. La crème... Je vais mettre côté français parce que je mets côté anglais. Le soin essentiel hydratant pour les peaux déshydratées. Et c'est grâce à cette crème-là que je n'ai plus eu de plaque de sécheresse. Puisque depuis que j'ai accouché, j'avais pas mal de plaques de sécheresse sur le visage. Et cette crème-là est ultra hydratante. Mais sans graisser la peau. Elle est vraiment très, 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 très bien. Du coup, j'utilise... Et là, je l'ai en stock. Donc, je suis plus que ravie. Puisque je l'adore. Et en combo, j'utilise aussi l'eau thermale qui répare, apaise, hydrate. Pour les peaux fragiles, à tendance atopique. Donc ça, j'en sers pour mon visage. Mais aussi sur mes enfants. Oui, oui. Et elle est vraiment très, très bien. Saint-Gervais-Montblanc, c'est une marque que j'ai connue lors des ateliers beauté. Victoire de la beauté à Paris. J'avais adoré la découvrir. D'ailleurs, je serai au Victoire de la beauté cette année. En septembre 2019. Je suis trop, trop, trop contente. Bref, c'était une parenthèse. Donc, j'avais découvert quelques produits de cette marque-là à ce moment-là. Et j'avais adoré. Et là, je suis ravie de redécouvrir d'autres produits, du coup. Et avec ça, ils ont mis l'eau micellaire thermale. Donc, nettoie des maquilles, apaise. Donc ça, je ne la connais pas. Donc, je vais la découvrir. Et alors ça, ça me disait bien l'essence du Montblanc. Un concentré, hydratant, réparateur quotidien. Je ne sais pas exactement comment ça s'utilise. Il faut que je check sur le site. Parce que je pensais que c'était un sérum. Mais j'ai l'impression que non. Donc, est-ce que ça se met avant la crème hydratante ? Est-ce que ça se met le matin ? Il faut que je check ça sur Internet. Parce que je n'ai pas eu le temps de checker encore. Mais avant de l'utiliser, de toute façon, je vais checker ça. Bien sûr, tous les produits Saint-Germain-Bombian sont des ingrédients qui viennent de France. Des ingrédients alpins qui sont tracés. Je ne sais pas, je vais vous montrer le petit dessin là. Mais c'est tracé. Ça vient des montagnes, etc. Jusqu'au produit. Ce n'est pas mal fait. C'est une marque qui existe depuis 1806. Et du coup, fabriquée en France. Sans parfum. Et ça, c'est ce que j'aime. Ça a une petite odeur de frais. Mais on sent que ce n'est pas du parfum chimique qu'on a mis à l'intérieur. Donc, ça a une odeur un peu de frais. Je ne sais pas. Pas de naturel. Parce qu'il y en a qui vont associer ça aux plantes. Mais non, de frais, je ne sais pas. Ça booste quand on met ça sur le visage. Donc, je suis refaite au niveau des soins. En ce moment, c'est ma petite routine. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres vidéos routines. Là, je vous avais fait ma routine des maquillages. Mais si vous voulez une routine peut-être du matin. J'essaierai de vous faire ça. Bon, voilà pour cet unboxing qui est peut-être un peu long. J'en suis désolée. Vous avez mon avis en tout cas sur la box, Yankee Candle. Et puis sur tous ces petits produits-là. En tout cas, je vous remercie encore du fond du cœur Soumya. N'hésitez pas à aller découvrir Elodie sur sa chaîne YouTube et Soumya. Et justement, booster Soumya en disant Soumya, Rubien, en vidéo, on veut te voir, on veut te voir, on veut te voir. Je vous fais d'énormes bisous. J'ai hâte de vous lire en commentaire, d'avoir vos réactions sur tout ce que j'ai ouvert. Et surtout sur la Yankee Candle Box, ce que vous en avez pensé. Et je vous fais de gros bisous. Salut, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501